Je suis née dans le 93 à Bobigny, d'une famille capverdienne. Mon père est métisse vietnamien et donc j'ai grandi avec de la culture très présente à l'école dans le 93. Je pense que ça m'a marquée des petites de pouvoir avoir accès au théâtre, à la danse. C'est quelque chose qui m'a marquée dans mon parcours scolaire. J'étais une adolescente plutôt tranquille, plutôt posée, même un peu effacée. J'ai continué un peu à nourrir mon univers en lisant beaucoup des mangas. J'avais ma petite bulle à moi et j'étais très sensible à la danse très jeune, sans être une danseuse à proprement dit, sans prendre des cours en conservatoire ou autre. Mais à la maison, culturellement, la danse très présente, finalement. Et puis, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai fait des études de lettres, de civilisation. J'ai fait un voyage en Australie à mes 18 ans qui m'a, là pour le coup, totalement ouverte au monde, à l'autre, à moi-même. Qui tu es ? Est-ce que tu peux te gérer ? Qu'est-ce que tu décides pour toi ? C'est toi qui décides. Voilà, ça c'était un voyage plutôt fondateur et qui a été important pour moi. Donc voilà, je suis rentrée en France avec ce bagage-là et j'ai repris mes études, comme je disais, à Lyon. Et alors, c'est important parce que c'est à Lyon que j'ai rencontré pour la première fois des Crumpeurs. Après avoir vu le film Rise, du coup, dans les années, si je ne me trompe pas, 2005. Ça devait être autour de 2005-2006. Et donc, voilà, du coup, le Crump est arrivé dans ma vie grâce au film de David Lachapelle, Rise. Et j'ai continué mes études après. Donc, j'étais en fac et j'ai ensuite fait un master de musicologie et art du spectacle à Ivry. Une fois que, voilà, c'était sûr pour moi que l'art, la culture, je voulais en faire quelque chose. J'ai toujours été atterrée par la danse, mais j'avais un manque de confiance en moi où je me disais, le hip-hop, ça n'a pas l'air facile, il y a des figures. J'avais déjà une vingtaine d'années, 20 ans, 21 ans, je n'avais jamais dansé. Je me disais, bon, voilà, c'est trop tard. On a cette image, la danse, on commence quand on a 10 ans, sinon après, c'est foutu. Donc, le hip-hop, jamais, par pure crainte, malheureusement. Et alors, le Crump, je me disais à tort à l'époque que ça allait être plus facile. Je me suis dit, ouais, mais ça a l'air différent. Enfin, voilà, chacun rentre dans le cercle. Ça peut sembler moins construit, moins codifié, alors qu'en fait, pas du tout. C'est d'autres codes, c'est d'autant plus difficile, c'est d'autant plus technique. Mais voilà, j'ai eu la chance, finalement, de me méprendre et d'y aller. Et une fois que j'ai été dedans, j'ai trouvé une nouvelle façon d'exister. Je ne pouvais plus m'en passer, je ne peux plus m'en passer concrètement. Et puis, voilà, c'est une danse aussi qui laisse s'exprimer la femme, l'homme, le physique. On est tous différents. Et justement, c'est ce qui a fait que je n'ai pas arrêté. Parce qu'en fait, j'ai senti que ma spécificité à moi, mon univers à moi, était mis en avant. Et il y avait la possibilité de s'exprimer d'autant plus dans le Crump. Parce qu'il y a une forte notion de caractère. Il y a la technique, il y a les mouvements qu'il faut répéter encore et encore. C'est beaucoup de travail pour les intégrer. Mais après, l'autre dimension du Crump, pour moi, qui est géniale, c'est comment on crée un personnage. Un ou plusieurs. Comment on les fait vivre, ces personnages. Comment il y a une sorte d'attitude, une sorte de grandeur. Des fois, quelque chose de plus renfermé, de plus animal, de plus monstrueux. Et à d'autres moments, des choses qui sont plus légères, qui peuvent faire sourire. Parce qu'on décide qu'est-ce qu'on veut dire aux autres danseurs, qu'est-ce qu'on veut dire au public. Et finalement, dans la pièce que je monte, c'est Lul, ce solo. Je suis encore ailleurs. J'ai mis l'accent sur ce qui était pour moi le plus important dans le Crump, ce personnage-là. Donc j'apporte quelque chose qui est quand même de l'ordre de mon univers. Et qui sort du cadre proprement dit Crump. Ça, c'est important pour moi de le dire aussi. De toute façon, c'est du Crump. Parce que je suis crumpeuse et que je ne suis pas autre chose. Mais j'ai eu la chance de nourrir mon esprit et mon corps de plein d'autres danses, finalement. Et fin 2012, moi, je sortais tout juste de mon premier emploi, emploi tremplin. J'étais dans la médiation culturelle. Alors, je voyais tout le milieu de la culture et de l'art, mais de derrière, comment on organise. Donc voilà, j'étais lancée. Ça y est, j'avais fini mon master, j'avais mon boulot. Et puis, j'ai entendu parler d'une audition. C'est Jigsaw, un ami à moi, un crumpeur, qui m'a dit, tu sais, Nash, il y a un chorégraphe contemporain qui auditionne au Centre National de la Danse. Donc à l'époque, je n'avais pas du tout en tête de me professionnaliser. Donc à voir déjà ce que ça veut dire être professionnelle, je m'en rends compte. Mais je n'avais pas l'idée d'être en compagnie à ce moment-là. Je vivais de mon emploi dans la médiation culturelle. Et puis, j'avais ce passe-temps, cette passion à côté. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et j'ai pris du temps. Et je me suis dit, fais-la cette audition, vois. Comme ça, tu n'as pas de regrets. Puis, je n'avais jamais auditionné. Et j'étais curieuse de voir comment ça se passait. Et donc, voilà, la rencontre, c'est faite au CND. Et puis, là, Edi Malem a choisi des individuels, des individualités, mais aussi tout un groupe. C'était génial parce qu'on était cinq copains. Donc, Jigsaw, Trapp, Kélias, Émilie et moi. Trois hommes et deux femmes. Et là, voilà, Edi Malem nous a dit, bon, ben, allez, on se lance. On fait ce spectacle, éloge du puissant royaume. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était que l'intermittence du spectacle. Je ne savais pas dans quoi je me lançais. Est-ce que ça allait tourner ? Qui était Edi Malem ? Je n'en savais rien. Et j'ai bien fait, dessus, mon intuition. Parce que, du coup, on a fait une pièce qui, d'après moi, est incroyable. Où j'ai pu me développer en tant qu'interprète. Où j'ai pu me découvrir en tant que femme. Ce n'était pas facile au début. Parce que nous, on venait de notre espace urbain. Où on était bien. Avec nos codes à nous. Avec nos rituels à nous. Et là, on se déplaçait au théâtre. L'audition, c'était de faire du krump sur des musiques classiques. Des kyrie, de la musique baroque. C'était ça l'audition. Alors, nous, on se regardait entre nous. On se disait, waouh. En même temps, les musiques nous plaisaient. Et en même temps, on se disait, mais alors, où sont les beats ? Où est cette rythmique sur laquelle on danse ? Et on s'est aperçu qu'on pouvait danser du krump sur tout. Parce que justement, c'est une danse où on va chercher dans son intériorité. Et même Eddy nous a fait danser dans le silence. Grande nouveauté. C'était très difficile au début. Mais finalement, enfin, grande nouveauté pour moi en tout cas. Et en fait, c'était très important de comprendre qu'il y avait une musique intérieure. Il y avait la musique du corps. Il y a la respiration. Eddy nous a appris aussi à être dans le sensible. D'avoir les mains en éveil quand on danse les pieds, la tête. Et finalement, que les énergies circulent constamment. Un apprentissage important aussi, c'est apprendre à apprécier l'immobilité. Quand on est un danseur, je pense même quand on est un chanteur, musicien, on veut remplir l'espace vide. On a l'impression qu'il faut le faire. Si on s'arrête, ce n'est pas juste. On se dit, ah non, non, là, je ne peux pas m'arrêter. C'est pourquoi je m'arrêterais ? Et en fait, si. Parce que le corps, à certains moments, il s'arrête. Et que finalement, un corps arrêté, c'est un corps qui est toujours en mouvement, mais à l'intérieur. Et que finalement, justement, quand on est immobile, à l'intérieur, c'est d'autant plus fort. Ça, ça a été pour moi les gros apprentissages d'Edith Malem. Et puis sa culture, ses références littéraires. Il m'a nourrie aussi en littérature, en autre danse. J'ai appris ensuite à aller voir du côté de la danse contemporaine, les démarches de chorégraphes déjà connues, la danse buto, que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà. Et puis après, on a continué le travail avec Edith. Donc création début 2013, une tournée de trois ans partout. C'était énorme. La Corée, l'Allemagne. J'ai découvert aussi des pays et l'intérêt des pays pour la culture. Je ne savais pas que l'Allemagne était aussi demandeuse de danse et d'art en tout genre. On est allé en Italie. Enfin voilà, on a eu trois belles années. Ça continue toujours. Je pense qu'on va très probablement être amené à s'arrêter. Mais on a encore cinq, six dates, dont trois dates, si je ne me trompe pas, à la maison de la danse de Lyon. Donc finalement, c'est beau parce que je retourne à Lyon pour finir. Et puis avec Edith, ça s'est tellement bien passé qu'il m'a écrit aussi un solo, mon premier solo. sur le Cantique des Cantiques de Rodolphe Burget, qui tourne toujours. Là, je vais bientôt à Toulouse d'ailleurs pour danser. Alors là, c'est plus Nash la crumpeuse, c'est Anne-Marie la danseuse. C'est-à-dire que là, j'ai réalisé que dans mon corps, il y avait le crump, il y avait cette énergie, cette rage de vivre, cette joie de dire on continue quoi qu'il arrive. Mais qu'il y avait aussi une femme que je n'assumais pas trop, que je laissais de côté. Et alors là, Edith m'a révélé, elle a proprement dit, que je peux être aussi dans de la sensualité, que j'ai ma place à cet endroit-là aussi, que j'ai aussi un corps de femme. Voilà, tout simplement. Et voilà, ça c'était le travail, c'est le travail avec Edith. Ce qui m'a motivée aussi à un moment de me dire, tiens, Edith m'a fait un solo, mais alors est-ce que moi je vais être capable un jour d'écrire pour moi, d'être auteur ? J'avais cette envie forte. Et c'est ce que Nanterre me permet de réaliser avec cette résidence et ce solo de 15 minutes. Ouais, merci le crump. Bye, bye.